Yo ! Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien ! Pour ma part, ça va bien, j'étais trois jours en récup, ça fait du bien, je dors comme jamais. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un test débile. Oui, alors, attendez, non, j'ai dit test débile, je me reprends. Je suis allée sur un site qui propose des psychotests. C'est comme psychocouac, mais avec test à la fin. Donc, ils nous proposent de savoir quel genre de lecteur on est. Et comme vous savez, on adore être dans des cases. Donc, on va essayer de voir quel genre de lecteur on est, comme ça, on saura quoi. On saura quelle est notre identité, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on avance, quels sont les projets de notre vie qu'on devrait... Voilà. On va savoir tout ça ! Alors, je vous mets dans la barre d'infos, bien sûr, le site avec le lien pour aller faire le test, vous aussi. Parce que si moi, je rentre dans une case, vous y rentrez aussi. Donc, c'est parti, les gars ! Je vous conseille de le faire en même temps que moi, comme ça, ça évitera que je vous spoil les questions et puis les réponses. Et que je vous spoil aussi le résultat si vous avez les mêmes réponses que moi. Donc, ça vous demande du travail aussi, cette vidéo. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que passif. Dans la vie, il faut savoir réagir et agir. C'est parti, let's go ! Alors, j'ai la tablette, je vais devoir travailler avec la tablette parce que sinon, je ne vais pas réussir à le faire. Donc, on y va. Quel genre de lecteur es-tu ? Nous avons une fille, là, avec son... Si vous faites aussi le truc, vous verrez l'image. Alors, il vaut mieux le faire en même temps. Alors, lecture à sa façon bien à elle de nous... Déjà, si je commence à pas lire en français, ça va être mieux. La lecture à sa façon bien à elle de nous séduire et de nous faire vivre une tonne d'émotions. Découvre quel genre de relation tu entretiens avec elle. Pas sexuelle, c'est sûr, mais bon, on va aller chercher. À quel moment de la journée préfères-tu lire ? Le soir avant de te coucher, le matin en déjeunant, à n'importe quelle heure selon toi, il n'y a pas de moment précis pour lire. Ben, on va mettre à n'importe quelle heure, hein, parce que je lis le matin, je lis quand j'envis et je lis le soir. Alors, quand... J'ai... j'ai... j'ai bugué. La numéro 2. Quand tu as quelques heures d'attente à tuer devant toi, tu as l'habitude de prendre la première chose qui te tombe sur la main pour la lire. On risque donc de te voir souvent en train de feuilleter. Le dictionnaire, le guide touristique que ta mère laisse traîner sur le comptoir de la cuisine, la bande dessinée du jour dans le journal local. Alors, déjà, je crois que j'ai pas de dictionnaire à la maison. Deux, deux, je vis pas avec ma mère, donc on va mettre trois, la bande dessinée du jour dans le journal local. Même si je n'achète pas le journal local. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choix. Alors, pour que tu apprécies au max un moment de lecture, quelle ambiance doit régner autour de toi ? Quelques bruits de fond environnants, comme des oiseaux qui gazouillent, par exemple. Le silence le plus total, la télé, la radio, les gens qui parlent, bref, rien ne te dérange. La télé, la radio, des gens, bref, rien ne me dérange. Sérieux, quand je lis, moi je rentre dans le truc. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux même me parler. Tu peux faire comme ça, mais il n'y a personne. Ton meilleur ami n'arrête pas de te parler d'un livre qui vient tout juste de terminer et qu'il a trouvé vraiment flippant. Vraiment trippant. Vraiment, je lis ce que j'ai envie de lire, même. Que fais-tu ? Tu lui demandes le nom de l'auteur de ce livre pour voir si tu es déjà familier avec lui. Tu lui demandes de te raconter brièvement l'histoire. Tu lui demandes si tu peux lui emprunter. Ben, je lui emprunte. Si mon meilleur ami, il acceptera de me prêter son livre, normalement, donc je lui emprunte. Je ne vais pas lui demander de me raconter l'histoire, sinon je n'aurais pas envie de la regarder, de la lire. Franchement, moi quand on me vend un livre, si on ne le vend trop, je n'ai juste pas envie. Je n'ai juste plus envie. J'ai juste, ben, c'est un peu un esprit contraignant. Si tu l'as adoré, je ne vais pas spécialement l'aimer, alors il ne faut pas me le survendre, quoi. Sinon, ben, allez, reviens droit à toi. Allez. Ben, pourquoi est-ce que mes petits trucs ne sont pas pris en compte ? Ah ouais, s'il bouge, il revient. Non mais, les gars. Ah, j'ai sauté une question aussi. Non mais, c'est en train de... Alors, as-tu tendance à te décourager facilement devant un livre qui a un nombre important de pages ? Oui, tu préfères lire des histoires très courtes. Non, pas du tout, au contraire, la plupart des romans que tu lis sont assez volumineux. Parfois, mais quand le sujet du bouquin en question t'intéresse vraiment, le nombre de pages ne te dérange pas. Voilà, c'est celui-là plutôt. C'est-à-dire que je ne cours pas derrière les mastodontes, les briques et tout ça. Mais, par exemple, là, je lis la biographie de Steve Jobs qui est une brique. Je la lis au fur et à mesure et ça ne me dérange pas. Par contre, j'ai déjà commencé des briques. Et franchement, quand tu es saoulé au bout de la centième page et que tu te rends compte qu'il y en a 800, bof, quoi, enfin, il faut savoir ne pas se faire du mal, quoi. C'est de la lecture, donc je mets de côté. Donc, c'est parfois, quand c'est intéressant, j'y vais. Alors, là, ça aussi, ça avait sauté. Alors, quand l'un de tes romans favoris est transformé en film, que penses-tu du résultat habituellement ? Tu triques toujours plus sur le film parce que tu adores voir des acteurs interpréter tes personnages préférés ? Tu trouves toujours que le livre est meilleur parce qu'il est plus complet ? Tu apprécies autant certains côtés du livre que certains aspects du film ? J'apprécie les films des livres quand ils prennent le large. C'est-à-dire que quand il y a une part de fantaisie en plus et que le film, le côté, le média film, donne un plus au livre. Que vraiment, on sent qu'il y a une petite part de liberté quand même et que ce n'est pas du copier-coller. Quand c'est du copier-coller, généralement, le film est moins bon parce qu'effectivement, il y a plus d'éléments de narration dans le livre. Il y a plus d'éléments qu'on ne peut pas retraduire en film. Donc, j'apprécie les films sortis des livres quand ils s'autorisent une liberté. Sinon, je trouve toujours que le livre est meilleur. Donc, je vais mettre que je trouve que le livre est meilleur parce qu'il est plus complet. Tu as un exposé oral à faire sur un livre que tu as lu dernièrement et qui t'a marqué. Ton choix sera très certainement sur une biographie, un thriller, un roman d'amour à l'autre rose. Si c'est un livre que j'ai lu dernièrement qui m'a marqué, ça va être la biographie de Steve Jobs. Donc, voilà, c'est celui-là. Mais, en général, je ne fais pas d'exposé oral. Point barre. Qu'est-ce qui t'arrive parfois de relire... Je n'arrive même pas à lire, quoi. Ça se voit que mon cerveau est en vacances. Est-ce qu'il t'arrive parfois de relire le même bouquin plusieurs fois ? Oui, souvent. Non, pas vraiment car l'effet de surprise n'est plus là. Oui, seulement si ça fait vraiment longtemps que tu l'as. Non, pas vraiment, en fait. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'effet de surprise, c'est parce que j'ai tellement de livres et puis j'ai envie d'en avoir plus. Et puis, j'aime beaucoup aussi la nouveauté. Mais j'en ai trop de livres. J'ai trop de livres dans ma pilaille à lire pour me dire que je vais aller relire un livre que j'ai déjà lu. Ça me bâme plus comme ça d'aller lire quelque chose que je ne connais pas plutôt que de relire alors que j'en ai plein que je ne connais pas, quoi. Donc, je vais mettre non, pas vraiment. À quelle fréquence visites-tu la bibliothèque de ton école ou de celle de ton quartier ? Environ une fois par mois, peut-être une fois par année, à toutes les semaines. Ça dépend. L'année dernière, j'y allais souvent. J'y allais quasiment une fois par mois, même moins, parce que c'était trois semaines les temps d'emprunt. En ce moment, j'y suis plus parce que j'ai ma pilaille à lire à faire des sens, parce que j'ai les livres sur la tablette. Et ça, je me suis fait une pilaille à lire de e-books. C'est assez impressionnant quand même. Donc, je vais mettre... J'ai envie d'influencer le truc parce que si je mets une fois par mois, ça veut dire que je suis une très grosse lectrice. Mais si je mets une fois par an, ça veut dire que, ben, voilà, vous-même, vous savez quoi, vous sentez le truc psychologique là derrière. Mais j'ai mis peut-être une fois par année, pardon. As-tu eu l'habitude de lire le résumé d'un roman qui se trouve sur la couverture arrière de celui-ci ? Bon, c'est très bien connu. Pas toujours. Quand c'est un livre dont tu as beaucoup entendu parler, tu ne prends pas la peine de le faire. Non, jamais le titre... Non, jamais. Le titre t'en dit habituellement suffisamment. Oui, toujours, pour être certain que l'histoire t'intéresse vraiment. Et même que des fois, tu vas jeter un mail aux dernières pages d'un livre pour te donner une petite idée. Qui fait ça ? Vous lisez les dernières pages du livre ? C'est un crime. Ça ne se fait pas, voyons. Vous spoilez tout l'intérêt du livre. Enfin, c'est délirant. Donc, non, jamais le titre m'en dit suffisamment, en fait. Ou bien la couverture, ou bien juste ma curiosité. Je trouve que, je vous avais parlé déjà que quand je lis derrière, des fois je le fais. Ce n'est pas comme si je n'avais aucune curiosité. Mais je trouve que soit il en dit trop souvent, ou soit il ne l'éclaire pas vraiment. Ou bien il vous envoie dans un truc totalement zart. Donc, je ne suis jamais très fan des quatrièmes de couverture. Alors, que fais-tu pour te souvenir de la page exacte où tu t'es arrêté la dernière fois que tu lisais ton livre ? Je me vois arriver. Tu cherches le haut de la page que tu as légèrement plié. Je vous juge. Tu vas directement à l'endroit où tu as mis ton signer. Tu n'aimes pas rétroindre ta lecture au beau milieu d'un chapitre. Tu mémorises toujours le chiffre correspondant à celui où tu es rendu. Genre, mémorisez. Mémorisez. Mémorisez des chiffres, surtout moi. Mémorisez. Donc, ça va être, tu vas directement à l'endroit où tu as mis ton signer. Je mets des marques-pages, je mets des bouts de papier, je mets toujours quelque chose, une carte ou quelque chose comme ça. On ne plie pas les pages. On ne plie pas les pages. Ok, avoue-le. Tu aimes surtout quand un livre te surprend, te fait rire, te fait pleurer. Me surprend. Clairement. J'aime les twists, les trucs où tu t'es en train de mire, tu t'es dans un truc. Bam ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on t'a mis à KO, direct, pam, dans la tête. Voilà, c'était ça. Tes amis et tes parents savent que tu aimes vraiment un livre. Quand ils te posent une question pendant que tu lis et que tu ne sens même pas les entendre, tu les dévores en une seule journée, tu les traînes partout avec toi. Ils te posent une question pendant que tu lis et tu ne sens même pas les entendre. Dans le genre, l'autiste, quand elle lit, là, le truc où tu es dans ta bulle et tu avances et puis, tu ne veux même pas qu'on te dérange ou bien tu fais semblant de répondre, tu fais semblant d'écouter. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je vérifie qu'il y a bien un point sur tout parce que comme j'ai sauté des questions tout à l'heure et qu'il s'est barré aussi, on va soumettre. Soumets-toi. Alors, tu lis pour apprendre. Tout t'intéresse et t'intrigue et cette curiosité se reflète dans tes choix de lecture, biographie, histoire des pays, etc. Histoire des pays, moi je dis histoire des pays. Tu as une soif d'apprentissage énorme et tu adores avoir le plus d'informations possibles sur un sujet. Alors pour toi, il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver tout ce que tu recherches contre les deux couvertures d'un livre. Et quoi de plus génial que d'en jaser avec tes amis par la suite ? Alors, effectivement, j'aime bien apprendre mais je n'apprends pas énormément par les livres parce que souvent je lis des trucs un peu stupides, débiles, de la fantaisie. Enfin, ce n'est pas débile mais ce n'est pas de l'apprendre ça. C'est-à-dire que la biographie Steve Jobs, j'ai lu cette biographie-là parce qu'il m'intéresse, c'est le personnage qui m'intéresse. Sinon, je ne lis pas de biographie d'habitude. J'aime bien apprendre mais je n'aime pas apprendre le plus possible sur un sujet. C'est-à-dire que j'aime apprendre beaucoup, de plein de choses et non pas être pointue sur un seul sujet. Donc, ce n'est pas trop ça. Et enfin, vraiment, si je lis des mangas, ce n'est pas pour apprendre quoi. Des BD non plus. Ouais, non. Non, ce n'est pas pour ça que je lis. Est-ce qu'on peut savoir les autres types de lecteurs qu'on peut être ? Oh non, on ne peut pas. Oh ! Je vous le dis. Je dis un gros mot. Je vais le droit de me le dire. Voilà. Vous qui avez fait le truc là en même temps que moi, qui avez répondu à d'autres réponses que moi, s'il vous plaît. Dites-moi quel genre de lecteur vous êtes comme ça. On aura tout le panel dans les messages. Parce que, du coup, je ne sais pas ce que j'aurais pu être d'autre, ce que j'aurais pu influencer comme truc. J'aurais bien aimé influencer les trucs. Sachez qu'à 20h, il y a Friends. Genre, Friends passe encore à la télé. Pourquoi ? Ah, c'est les vacances. Programme de vacances. Vous savez, ce programme, déjà, vous ne vous partez pas en vacances. Vous êtes clotré chez vous, clotré dans votre ville. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Et en plus, à la télé, on n'essaie même pas de vous mettre des nouveautés, des trucs fun comme ça. Quand ceux qui se font aller en vacances, quand on peut regarder la télé, vous pourrez aller leur mettre un peu le seum. Donc, vous allez regarder des diffusions, de diffusions, de diffusions. Le programme télé et radio. Le programme radio des vacances, c'est une horreur. Donc, allez lire plutôt. Au moins, là-dessus, vous pourrez faire au moins les... Moi, j'ai trop lu pendant les vacances. Je suis trop une bosse, quoi. Donc, dites-moi quel genre de lecteur vous êtes... Moi, je vais arrêter là parce que, franchement, je crois que je vous ai dit beaucoup de bêtises en une seule vidéo. Je crois que le soleil est beau, là. Si vous entendez un bruit de fond, ce n'est que la machine qui tourne avec les vêtements de courot. Enfin, les vêtements de courot, les serviettes et les tapis de courot qui sont blindés de poils. Mais on s'en fiche de tout ça. J'espère que vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, le vlog, parce que je trouve qu'il était assez sympa, assez mignon. Bon, ça ne parle pas de bivre, mais totalement de jardinage. Mais bon, on n'aime pas les cases ici. Donc, les amis, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous passez du bon temps. Si vous ne le regrettez pas de voir dans les vacances, que dans votre tête, vous êtes en vacances. Et que cette vidéo, vous avez emmené en vacances. Et puis, à ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada